C'est parti pour aller découvrir Ikea en Suède. Il fait dégueu et c'est le meilleur truc à faire. Alors étonnamment, les prix sont beaucoup moins élevés qu'en Suisse. D'ailleurs, petit astuce qu'on a trouvé, c'est que si vous voulez connaître la différence entre le prix Suisse et le prix Suédois, vous déplacez juste la virgule d'un côté. Donc 199 couronnes suédoises, ça fait 19,90. Alors après, ce n'est pas fiable à 100%, ce n'est pas au centime près, mais ce n'est pas mal. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter d'acheter un surmatelas pour pouvoir le mettre ici, parce que le matelas est quand même très très dur et à 2, moi j'ai vite mal au dos, Angélique aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un surmatelas. Le problème, deuxième problème, c'est qu'en plus, ils le font seulement en 140 par 200 et le lit fait 140 par 190. Donc il va falloir le couper, donc on va déjà l'acheter, on va le stocker quelque part et on fera ça quand il fera un petit peu plus sec. Et puis on va acheter encore deux, trois petits trucs parce que les prix sont vraiment beaucoup plus avantageux. D'ailleurs, le surmatelas, il est à 269 francs chez nous et là, il revient à peu près à 217 francs pour la même chose. Donc on va autant en profiter et en plus, ça fait un petit souvenir de la Suède. Bon, vous le verrez sûrement durant la série de vidéos, mais je suis souvent un peu tête en lèche. Je suis retourné au camping-car vérifier les mesures du lit et dans la foulée, j'ai oublié de reprendre ma caméra. Grosse flemme que je suis, j'ai pas filmé le magasin, mais on a fait quelques photos. Attention, ça va aller bien. Voilà, c'est tout. Ah, et on a acheté le matelas, mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Une fois notre crise d'achat compulsif terminée, notre objectif était la visite de deux villages de pêcheurs qui sont, paraît-il, magnifiques. Alors, on s'est dit qu'on est allé aller voir ça de nos propres yeux. On se trouve actuellement dans le petit village de Smogen, qui est un petit village de bord de mer en Suède. Sa caractéristique, c'est qu'il y a plein de petites maisons de pêcheurs rouges. C'est vraiment au bord de l'eau, c'est super traditionnel, c'est super beau. Actuellement, on est en basse saison, alors c'est ultra cool parce que du coup, il n'y a pas trop de monde, mais tout est fermé. Les boutiques de souvenirs sont fermés, les magasins sont fermés. On est fin mai et la haute saison débute mi-juin, donc on est encore tranquille un moment. C'est faux aussi parce que tous les restaurants sont fermés, par contre, il y a énormément de toilettes publiques et de douches. Je pense qu'en fait, c'est simplement que comme on est au bord de la mer, il y a pas mal de bateaux qui peuvent venir accoster ici pour la journée, pour la nuit, pour la semaine, quand ils veulent. Et du coup, ça leur permet d'avoir des toilettes et une douche s'ils en ont pas à l'intérieur du bateau. Alors, c'est cool, mais j'ai jamais vu autant de toilettes dans un petit village touristique, surtout un village de pêcheurs. Là, on voit bien, derrière moi, c'est le spot le plus connu de ce village avec les petites cabanes de pêcheurs, juste ici, multicolores. Et c'est vrai que c'est un spot photo incroyable. Je vous mets quelques exemples de photos que vous pouvez faire ici. Bon, maintenant, on va reprendre le camping-car et on va aller visiter un deuxième village. J'ai pas son nom en tête. Je vous l'affiche ici parce qu'il est extrêmement compliqué à dire. Et on se retrouve directement là-bas. Ça ira plus vite. On est arrivé à ce fameux village dont j'ai toujours pas réussi à enregistrer le nom tellement il est compliqué. Et il y a aussi plein de petites maisons rouges. Mais je trouve que c'est beaucoup moins beau que le premier qu'on a fait tout à l'heure parce que, je sais pas, ils disent que c'est beaucoup plus touristique. Mais c'est beaucoup plus difficile de se parquer avec un camping-car. On est obligé de se parquer vraiment à l'extérieur et d'aller à pied. C'est pas vraiment un problème, mais quand on dit que c'est un lieu touristique, bah voilà, c'est pas aussi touristique que prévu. Mais ça reste très, très joli, même si j'ai une préférence pour le premier. Maintenant, on va retourner au camping-car. On va essayer de trouver un spot pour passer la nuit parce que le soleil commence à se coucher. Et on se retrouve là-bas. Après cette journée, on a passé pas mal de temps à trouver un spot pour la nuit. Malheureusement, avec Park4night, c'est pas toujours évident de trouver un lieu pour dormir, qu'il soit pas au bord d'une route ou dans un endroit pas super intéressant. Et quand tu dors avec un petit, tu peux pas forcément te permettre de dormir n'importe où. Finalement, après quelques allers-retours, on a fini la journée sur un ancien terrain de foot en gravier transformé en parking pour camping-car. Voilà, alors on arrive au terme de cette deuxième vidéo en Suède. Là, demain, c'est le grand jour. On va beaucoup rouler pour atteindre la Norvège. On a déjà trouvé un petit spot qui est vraiment au bord d'une rivière. Ça va être tip top. En plus, on va revisiter une église. Mais je vous montrerai ça dans la troisième vidéo. On n'a pas eu beaucoup de chance avec le temps à part ces deux petits villages. On n'a pas pu voir grand chose. C'est pour ça qu'on a décidé de vraiment partir en Norvège. C'était le but ultime de notre voyage. En tout cas, si ça t'a plu et que tu veux continuer de suivre nos aventures, oublie pas de t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram. Je te le mets juste ici. Et on se retrouve normalement la semaine prochaine pour la troisième vidéo avec notre arrivée en Norvège. Ciao !